... Bonjour, mon nom est Sheikh Diara, je suis le directeur exécutif du programme d'incubation en agro-visage du Mali, basé à Bamako. Dans cette activité, nous sommes en consortium en partenariat avec l'Institut d'économie rurale, également l'IPR de Katibuku, Faso Kaba, le CORAF et Africa Reyes qui sont des partenaires internationaux. L'objectif de ce programme, c'est de donner des opportunités d'emploi aux jeunes. Convenez avec moi que beaucoup de nos jeunes vont à l'aventure et certains d'entre eux meurent en traversant la Méditerranée. On a beaucoup de diplômés également de ces institutions et d'autres institutions qui n'ont pas d'emploi. Et en même temps, le Mali importe énormément de produits, notamment du riz, de la volaille, du poisson et j'en passe. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec ce problème du chômage des jeunes, et également les devises que notre pays exporte chaque année, et également aussi les opportunités économiques, nous avons l'ambition de donner à ces jeunes-là, les technologies déjà de ces centres de recherche, de les assister également avec du mentorat. L'élaboration d'un plan d'affaires, et leur montrer comment harte les entrepreneurs. Au jour d'aujourd'hui, dans le cadre de l'Agora par exemple, on peut exporter la farine de Fonio. Le Fonio est un aliment qui est gluten-free. Et donc, dans le cadre de l'Agora, même 100 conteneurs de farine de Fonio peuvent l'exporter, et 100 conteneurs par mois de farine de Fonio, vous savez combien de coopératives on peut mettre en place pour produire ça. Donc il y a une capacité effectivement de créer des emplois directs et des emplois indirects. Et présentement, nous sommes en discussion avec un privé qui est au Mali, qui est Rand Road, qui est en train de donner la possibilité à les infrastructures qu'ils ont de créer un agropole. Un agropole, on parle de la création de plusieurs entreprises qui ont le potentiel d'employer plus d'une centaine de personnes à la fois. Donc c'est sûr que ce qu'on veut faire, on a une idée dessus. Mais rien ne peut se faire également sans l'accompagnement du législatif et du politique, pour qu'effectivement on puisse mettre ces choses en place. Donc je pense qu'avec l'initiative du gouvernement malien en ce moment, qui est vraiment sur la création d'emplois, il y a de grandes chances que d'ici cinq ans, on puisse créer effectivement 100 000 emplois dans le cadre de l'agro-business de la Somalie. Je pense qu'aujourd'hui, être dans un bureau, dans une cravate n'est pas la seule voie. On peut effectivement créer un avenir pour ce pays. Et nous pensons que ce cadre d'incubation est une voie, qui n'est pas la seule. Et à ce sommet qui est organisé par Phara, on parle de la science. La science joue un rôle très important. Je veux juste conclure en donnant juste un seul exemple. L'IER aujourd'hui, au fruit de la recherche, a fait le croisement d'un poulet européen avec un poulet africain, qui aujourd'hui peut prendre jusqu'à 120 oeufs. On peut consommer le poulet, on peut également consommer les oeufs. Donc il n'y a aucune explication pourquoi aujourd'hui, on est obligé d'importer des poussins d'un jour de l'Europe. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer l'opportunité qu'il y a. Et je pense que c'est encore beaucoup d'autres. Donc nous pensons que les jeunes peuvent avoir effectivement une opportunité et pouvoir avoir un avenir avec l'agro-business. Sous-titrage ST' 501